Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui nous a été demandé énormément de fois ces derniers temps, à savoir déjà dans cette vidéo que vous avez énormément apprécié d'ailleurs. Si vous aimez du coup ce genre de contenu, continuez de le partager, ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne. Et à l'issue de cette vidéo, vous nous avez posé énormément de questions, surtout à propos des stable coins. Donc on voulait vous faire une vidéo vraiment dédiée à ce sujet. On vous avait dit que du coup nous notre objectif lors du prochain bullrun, ça va être essentiellement de pouvoir récupérer la majorité de nos gains et de les transformer via des stable coins, alors pas un seul, plusieurs, parce que vous le savez, l'objectif c'est pas de mettre tous ses oeufs dans le même panier. Donc si vous choisissez bien vos stable coins, vous avez la possibilité du coup de lisser votre risque. Encore une fois, vous verrez que les critères que nous on choisit pour investir dans les stable coins et de les utiliser, ils pourront être différents des vôtres et vous verrez qu'il y aura quelquefois un certain compromis à faire puisque la solution parfaite pour l'instant, en tout cas, n'existe pas. Sans doute qu'on pourra voir apparaître par la suite d'autres opportunités qui pourront être intéressantes et qu'on vous présentera, je pense, de toute façon sur la chaîne YouTube. En tout cas, là, les stable coins qu'on vous présente, ça sera issu de différents articles et dans tous les cas, on vous mettra tous les liens en description de la vidéo pour que, comme d'habitude, vous puissiez faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions pour vos investissements. Pour ceux qui n'auront pas vu nos vidéos qui traitent directement des stable coins, on vous mettra tous les liens qu'il faut en description de la vidéo pour que vous puissiez vous mettre à jour. Et l'idée, après, c'est que vous mettiez en pause, du coup, cette vidéo pour ceux qui n'auront pas vu tout ça et pour qui le concept un petit peu de stable coin est un peu approximatif. On va essayer de réexpliquer ça un petit peu de la manière la plus succincte possible, mais on ne va pas rentrer vraiment dans le détail, puisque l'idée, là, ça va être de vous présenter les différentes alternatives qui se présentent à vous et on va essayer de ne pas répéter ce qu'on a déjà présenté lors des différentes vidéos. Donc, tous ceux qui voudront reprendre un petit peu les bases, vous aurez tous les liens qu'il faut en description de la vidéo. Et puis, pour tous ceux, du coup, qui auront déjà vu tout ça, vous pourrez continuer cette vidéo sans aucun souci. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas trop trop pourquoi utiliser les stable coins, à quoi ça peut servir, tout simplement, ça vous permet, dans le secteur des crypto-monnaies, de protéger votre investissement dans le cas d'une forte baisse, notamment. Admettons, par exemple, que vous ayez investi 10 000 dollars dans le Bitcoin, qui monte, par exemple, aller, on va dire à 50 000, et que vous souhaitez récupérer vos gains ou du moins vous protéger en cas de baisse. Il y a plusieurs manières de pouvoir se protéger en cas de baisse. Soit, vous transformez directement vos Bitcoins en fiat, donc en euros, dollars ou peu importe. Et là, en fonction de l'environnement dans lequel vous allez être, si par exemple, vous êtes en France, vous allez être imposé sous le régime de la plus-value. Si par contre, votre objectif, c'est de pouvoir éventuellement protéger votre investissement en cas de baisse et de pouvoir ensuite réutiliser ces cryptos-là pour racheter un petit peu plus bas, sans passer par du fiat, vous pouvez utiliser des stable coins. Et là, il y en a de toutes sortes. Il y a des stable coins qui vont être indexés directement via, par exemple, le cours de différentes d'autres cryptomonnaies, notamment c'est le cas de DAI. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. C'est l'un d'ailleurs des seuls stable coins qui est aujourd'hui décentralisé. On verra qu'il y a très très peu aujourd'hui d'alternatives aux coins qui sont justement décentralisés. On verra que la plupart aujourd'hui des stable coins qui sont présents sont centralisés. Par contre, ceux qui sont centralisés ont une liquidité et ceux qui sont justement les plus rapidement utilisables sur l'ensemble des plateformes, c'est justement ceux qui sont centralisés. A contrario, ceux qui sont décentralisés, généralement, ce sont eux qui ont la plus faible liquidité et généralement ceux qui sont les plus compliqués, je dirais, à utiliser si vous n'avez pas encore utilisé de stable coins. Donc ça, de toute façon, on va en parler dans cette vidéo. L'idée, c'est quand vous utilisez un stable coin, de vous protéger en cas de baisse. Donc si jamais votre cours baisse et que vous transformiez, par exemple, vos 50 000 dollars en Bitcoin directement, par exemple, en USDT, donc en Tether, ça veut dire que si le cours baisse, vous possédez toujours 50 000 USDT qui a une parité de 1 pour 1 avec le dollar. On verra que généralement, pour la plupart des crypto-monnaies, la plupart des stable coins, c'est indexé généralement au dollar. Donc 1 USDT, là par exemple pour le Tether, va être égal à 1 dollar. Donc si vous transformez 50 000 dollars en équivalent Bitcoin en dollars, du coup, vous possédez 50 000 USDT. Et si le cours baisse, vous pourrez réutiliser vos USDT, vos Tether, pour racheter du Bitcoin un petit peu plus bas. Et l'idée, là, c'est de rester finalement dans le côté crypto-actif sans passer via du fiat. Parce que si vous passez via du fiat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes imposé. Donc il y a une utilité à les utiliser, justement, déjà d'un point de vue fiscal, mais également après d'un point de vue facilité de transaction, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui souhaitent un petit peu diversifier leurs risques. Parce qu'il y a des crypto-monnaies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des stable coins qui sont indexés directement sur le dollar. Alors pour ceux qui veulent essayer de s'extirper du côté bancaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les banques ne vont quand même pas très très bien. Donc c'est vrai que si vous avez l'ensemble de votre patrimoine directement indexé, par exemple sur le dollar, c'est-à-dire que s'il y a malheureusement une dévaluation du dollar, une hyperinflation ou peu importe, tous les risques qu'on connaît aujourd'hui avec les monnaies fiduciaires, malheureusement, vu que votre crypto-monnaie est directement indexée sur la monnaie fiat, vous avez également ce genre de problème. Par contre, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont indexées sur d'autres crypto-monnaies, notamment le DAI, on en verra tout à l'heure. Il y en a d'autres qui sont indexées sur des métaux précieux. Il y a par exemple le Paxos Gold, qui est aujourd'hui indexé sur l'or. Donc ça également, c'est des alternatives qui commencent à apparaître et on en voit aujourd'hui de plus en plus. Donc on vous présente déjà cet article qui est vraiment intéressant et qui répertorie un petit peu déjà les 8 principales alternatives qui se présentent aujourd'hui à vous et que vous pourrez utiliser. Mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché petit à petit et qui continueront d'arriver par la suite. Dans tous les cas, on n'en est aujourd'hui qu'au tout début. Ça, on le répète sur chacune de nos vidéos. Et plus ça va avancer, plus on va avoir des alternatives et certains stable coins qui seront vraiment testés par le marché. Parce que l'idée, c'est de toujours avoir le plus d'historique possible pour éviter de se faire avoir. Donc, je vais vous présenter cet article que je vous mettrai en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le relire à tête reposée de votre côté. Et l'idée de cette vidéo, encore une fois, ça ne va pas être de vous lire l'ensemble de tout ce qui va être écrit sur cet article. parce que je ne vais pas simplement vous faire la lecture. Je vais essayer de détailler mon propos en vous montrant des chiffres, etc. Donc déjà, le stable coin, aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Et la plupart aujourd'hui des stable coins, il y en a à peu près une dizaine aujourd'hui, entre 10 et 15. Certains qui sont quand même plus utilisés, notamment aujourd'hui le Tether qui fait partie du top 5 ou top 6 sur CoinMarketCap. Donc là, vous voyez, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même sur le top 6 sur CoinMarketCap avec plus de 4 milliards de capitalisation totale avec un volume journalier de 56 milliards de dollars, ce qui est juste énorme. Alors à l'intérieur, il y a énormément de washtrading. On vous avait déjà expliqué un petit peu le washtrading, ce que c'était. Pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à vous référer à nos précédentes vidéos qui traitent directement de ce sujet-là. En tout cas, c'est aujourd'hui le stable coin qui est le plus connu et qui a l'historique le plus important. Donc ce qu'on recherche, nous, quand on choisit un stable coin, c'est justement, par exemple, pour le cas du Tether qui va avoir une parité de 1 pour 1 avec le dollar, c'est de regarder, finalement, si cette parité de 1 pour 1 a toujours été respectée. Donc là, vous voyez qu'un USDT est toujours égal ici à 1 dollar. Donc vous voyez qu'on a quand même quelques fois des gros pics, ce qui est normal parce que la plupart du temps, on n'a jamais un stable coin qui va toujours être égal à 1. On a toujours des plus ou moins grosses fluctuations. Donc là, vous voyez, en 2017, en février 2017, on a eu quand même une grosse fluctuation du cours ici. Bon, c'est arrivé une fois. Là, on a également une baisse et puis des petites oscillations au fur et à mesure du temps. Mais en général, au vu de la volatilité du secteur des crypto-monnaies et au vu de son utilisation, on se rend compte que ça fait partie aujourd'hui des stable coins qui sont aujourd'hui les plus largement utilisés. Donc, il y a plusieurs choses, en tout cas, qui sont à prendre en compte si vous vous intéressez au Tether. Tout d'abord, bon, ça reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui est le plus populaire, qui occupe actuellement la sixième place en termes de capitalisation boursière sur CoinMarketCap. Et la zone où vous pouvez vraiment voir la puissance du Tether, ça se situe justement dans le volume sur les dernières 24 heures. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec un volume qui est vraiment très, très, très important. Ça dépasse aujourd'hui ce qu'on peut retrouver, notamment sur XRP, sur Ethereum ou également aussi sur Bitcoin. Donc, il est intéressant de noter que Tether, ça reste aujourd'hui dans une position aussi importante, étant donné qu'elle fait l'objet de nombreuses controverses qui est liée justement à ses réserves de liquidités et au manque de transparence et au conflit d'intérêt qu'il y a dans les sociétés qui sont directement impliquées chez Tether. Ça a été le cas notamment avec Bitfinex. Donc, on vous avait déjà montré les différents problèmes qu'il y avait eu avec Bitfinex, l'argent, le blanchiment d'argent qu'il y avait eu, les différentes arrestations qu'il y avait pu avoir au sein de la société et notamment les différents soucis. Si vous suivez un petit peu le cours du Tether, vous voyez que quelques fois, par exemple, là, vous voyez le 30 décembre 2019, on avait une market cap de Tether qui était à 4,1 milliards. Et du jour au lendemain, on est passé de 4,1 milliards à 4,6 milliards. Donc, en fait, du jour au lendemain, on a imprimé 500 millions d'USDT comme ça, du jour au lendemain. Et généralement, s'en suit quand même une hausse du cours des crypto-monnaies. C'est vrai qu'on a souvent dit que l'impression, en fait, d'USDT sur le marché, l'impression de le nombre d'USDT qu'on imprimait et qu'on insufflait directement sur le marché était directement utilisé pour manipuler, en fait, le cours des crypto-monnaies. Et généralement, ça s'est quand même très, très bien vérifié. Quelquefois, c'était infondé. Quelquefois, on pouvait vraiment le vérifier. Et vous pouvez confirmer tout ça au vu de l'historique que vous pourrez retrouver sur CoinMarketCap et des recherches que vous pourrez faire de votre côté. Il faut savoir que l'USDT, même malgré le fait que ce soit celui qui ait la meilleure liquidité, qui soit le plus connu, qui est le plus fort historique, etc., c'est quand même très controversé parce qu'il y a quand même eu pas mal de problèmes avec Bitfinex et également avec, finalement, la manipulation du cours des crypto-monnaies et le fait que ce soit un coin qui soit centralisé. L'inconvénient quand vous êtes aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies, ce que vous recherchez, c'est vraiment la décentralisation, le fait que vous puissiez toujours posséder vos propres actifs, votre propre crypto-monnaie et vos propres investissements. Admettons que vous ayez dans votre poche, vous avez investi dans le Bitcoin à 10 000, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure, vous revendez par exemple à 50 000, vous transformez tout en USDT. Admettons qu'il y a un problème avec la société Bitfinex ou avec l'USDT, du coup, qui est étroitement lié à l'entreprise et que le gouvernement dit à Bitfinex, maintenant, vous arrêtez votre cinéma, on met fin finalement à votre projet et du coup, vous bloquez toutes les adresses qui ont aujourd'hui de l'USDT sur leur wallet. Et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec par exemple 50 000, 100 000, voire plus de dollars sur un compte qui sera complètement gelé et sur lequel vous n'aurez plus du tout accès à vos fonds. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Donc certes, c'est un des coins qui est aujourd'hui la plus forte liquidité et le nombre de paires d'échange qui est vraiment très 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 importante et qui est aujourd'hui présent sur la très grande majorité, même je dirais sur toutes les plateformes d'échange aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies. Par contre, à contrario, il y a pas mal de problèmes au niveau de la transparence des fonds. On a eu des soucis, notamment aussi au départ, on disait que le Tether avait une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Et si vous allez maintenant sur le site internet de Bitfinex et puis du coup de Tether, vous voyez qu'ils ont changé en fait la manière de représenter les choses et ils disent que c'est partiellement convertible en dollars. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez 1 dollar égal à 1 USDT. Vous pouviez échanger tout de suite votre USDT contre 1 dollar. Maintenant, la parité de 1 pour 1, malgré le chiffre que vous pouvez voir sur CoinMarketCap, en réalité, si tout le monde décide de retirer en dollars les Tether qu'ils ont finalement sur leur portefeuille, on ne serait pas capable de pouvoir récupérer la totalité des fonds. Donc c'est qu'en fait, le même principe des réserves fractionnaires que vous avez dans les instituts bancaires aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui pose un certain problème et que vous devez avoir en tête. Un autre point que vous devez avoir en tête, c'est un autre coin qui est aussi intéressant, qui est également centralisé. C'est l'USDC qui fait partie aujourd'hui, pareil, des stable coins les plus connus. Donc l'USDC, c'est le deuxième plus grand stable coin aujourd'hui dessous le Tether que vous pouvez retrouver sur CoinMarketCap. Et ce n'est pas étonnant parce que justement, c'était un stable coin qui a été créé directement par Coinbase et puis par une de ses sous-entreprises Circle. Donc en fait, Circle, c'est une société de portefeuille blockchain qui est soutenue également par Goldman Sachs, donc par une grosse banque que je pense que vous connaissez tous et qui détient également l'exchange Poloniex. Donc voilà, c'est un stable coin qui est également soutenu par des grandes instituts bancaires, donc également par Coinbase, des grands piliers du secteur des crypto-monnaies. Malheureusement, même problème que pour le Tether, donc c'est déjà un peu moins, je dirais, un peu moins, l'historique est quand même un peu moins long que ce que vous pouvez retrouver déjà sur le Tether. On peut aller y jeter un petit coup d'œil déjà sur CoinMarketCap, mais en plus de ça, il va être également centralisé. Donc du coup, le même problème que vous aviez sur le Tether, vous allez aussi le retrouver sur l'USDC. Donc ça, c'est un stable coin qui est là depuis un petit moment maintenant. Voyez déjà que l'historique est quand même beaucoup moins long que sur le Tether et la volatilité est importante. Alors après, c'est à prendre en compte cette volatilité par rapport également au cours de la crypto-monnaie en général. Voyez que c'est toujours censé être plus ou moins un dollar. Là, vous voyez, on est à 1,01. Là, au maximum, quand il y a des grosses volatilités, on est à 1,03. Donc en général, il n'y a pas non plus des très très grosses fluctuations. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous ayez un stable coin qui soit à un jour par exemple à 1 dollar, un autre jour il va être à 0,90, un autre il va être à 50 centimes, un jour il va être à 2 dollars, etc. De toute façon, vous ne trouverez jamais un stable coin qui va être vraiment stable à 100%. Vous allez toujours avoir une volatilité. Simplement, l'USDC, malheureusement, comme le Tether, malgré le fait qu'il y ait quand même un bon socle au vu des entreprises qui vont soutenir ce projet, que ce soit Coinbase, Circle avec également Goldman Sachs, ça veut dire que vous allez avoir le même problème que sur le Tether. Si jamais l'entreprise se fait arrêter pour quelques raisons, peu importe la raison, vous pouvez voir vos fonds se faire geler comme ça du jour au lendemain et perdre l'intégralité de vos crypto-monnaies. Donc ça également, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Le troisième stable coin, ça va être le True USD. Donc ça, c'est la même chose. Vous pourrez le retrouver sur CoinMarketCap et je crois qu'il est un peu moins bien placé que l'USDC. Donc là, vous voyez que l'USDC, il était classé 29ème sur CoinMarketCap, celui-là est classé 46ème. Néanmoins, pareil, en termes de volatilité, on est quand même sur un projet qui est quand même plutôt sérieux. On n'a pas des très, très grosses fluctuations du cours et on n'a pas le genre de problématique qu'on avait pu retrouver sur le Tether, notamment les problèmes avec Bitfinex, les arrestations qu'il y a pu avoir et les blanchiments d'argent qu'il y a eu. Notamment là, sur les deux coins que je viens de vous présenter, le TrueUSD et puis également l'USDC, on n'a pas ce genre de problématique. Du moins, les réserves des entreprises sont beaucoup plus contrôlées que celles que vous pouvez avoir avec Tether. En tout cas, cet article vous réexpliquera de manière un peu plus précise tout ça. Il y a un autre stablecoin qui s'appelle le Paxo Standard qui est également pareil, un nouveau stablecoin qui est encore plus récent que les deux autres. Mais là, pareil, qui est audité très régulièrement. Vous pourrez retrouver sur leur site internet toutes les mesures qui ont été prises justement pour contrôler la parité de 1 pour 1 avec le dollar. Là, la plupart des stablecoins que je vous ai dit à chaque fois, c'est une parité de 1 pour 1 avec le dollar. Vous avez un USDT, pareil, vous avez un USDT est égal à 1 dollar, vous avez un TrueUSD égal à 1 dollar, etc. Donc là, de toute façon, tous ces stablecoins, il n'y en a aucun pour le moment qui est véritablement décentralisé. Donc ça veut dire que s'il y a le moindre souci avec l'entreprise, si la régulation derrière la Fed ou peu importe, en France, on a une arrestation auprès des personnes qui souhaitent contrôler vraiment la mise à disposition de ce genre de crypto-monnaies, vous pourriez du jour au lendemain voir vos fonds se faire geler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, même si pour le moment ça ne s'est encore jamais vu et qu'on voit qu'il y a une véritable demande sur tous les stablecoins en général. Notamment, le Tether est aujourd'hui très largement utilisé par les personnes qui habitent en Chine pour faire des transactions justement hors frontières puisque on sait très bien qu'en Chine, les fonds sont très contrôlés, en France également, mais beaucoup moins qu'en Chine. Et du coup, il y en a beaucoup qui préfèrent utiliser le Tether plutôt que d'utiliser du Bitcoin ou peu importe parce que c'est encore trop volatile, qui préfèrent utiliser le Tether peu importe en fait qu'il y ait des audits, peu importe l'historique qu'il y a pu avoir au vu des entreprises que je vous expliquais précédemment et des différentes interventions avec Bitfinex. Aujourd'hui, il y a une véritable demande sur le marché sur les stablecoins simplement pour le fait qu'ils puissent faire des transactions en dehors des frontières et qu'il n'y ait pas vraiment de contrôle de ce côté-là. Simplement, on sait que c'est des coins et que ça ne pourra pas comme ça continuer de manière indéfinie. Ça, j'en suis persuadé et c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir en tête. À chaque fois que vous allez investir dans un stablecoin, de toute façon, vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo, il n'y aura pas une solution parfaite. Vous devez toujours vous dire je dois lisser mon risque. Donc, ne mettez jamais 100% de votre actif dans un stablecoin. Regardez l'historique, regardez la liquidité, regardez les différents problèmes qu'il y a pu avoir et puis en fonction de ça, vous allez devoir vous dire ok, j'y vais ou je n'y vais pas. des points d'ombre et ça pour le moment, ça fait partie des problèmes que vous retrouvez dans le secteur des crypto-monnaies parce que vous faites partie aujourd'hui des early adopters. Plus tard, dans 10 ans, je suis persuadé qu'il y aura des stablecoins qui seront là depuis longtemps et qui seront très 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 largement utilisés et que vous pourrez utiliser comme ça à tout va sans aucun souci parce que l'idée c'est la décentralisation et des coins décentralisés ont commencé à en voir arriver de plus en plus mais c'est encore très 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 récent. Donc, vous verrez que même avec ça, ce n'est pas une solution pour tout. Là derrière, l'entreprise Gemini que vous pourrez retrouver là ici, c'est un site qu'on vous avait déjà présenté sur la chaîne YouTube qui s'appelle le Stablecoin Index et qui référence en fait tous les stablecoins à l'instant T avec tous les différents chiffres que vous pourrez retrouver sur CoinMarketCap et qui référence vraiment tout ça et qui vous montre si ce stablecoin il est intéressant, si sa liquidité est intéressante, s'il est présent depuis très longtemps. Nous, on encourage les personnes notamment à utiliser un stablecoin notamment en plus quand vous allez avoir un historique qui va être important, il faudrait qu'il y ait déjà eu par exemple un gros beer market avec un stablecoin qui a vraiment pu être testé par le marché, c'est ça que je veux dire. Si vous avez un stablecoin qui est là depuis une semaine, entre guillemets, en effet, même si le cours il est toujours resté à un dollar ou une parité qui est intéressante, une semaine c'est beaucoup trop court, vous n'avez pas de recul nécessaire. Si par contre, il a déjà connu plusieurs cycles avec des fortes hausses, des fortes baisses et que malgré ça, il a toujours eu une parité de 1 pour 1, vous pouvez vous dire que ça peut être un stablecoin qui peut être intéressant. Encore une fois, ça c'est quelque chose, c'est des sujets et des critères qu'on a déjà évoqués lors de nos précédentes vidéos donc je vous laisserai y jeter un petit coup d'œil. Un des stablecoins que nous on apprécie beaucoup et qui fait aujourd'hui partie de nos stratégies, ça va être le DAI qui fait partie de l'écosystème MakerDAO et de l'écosystème notamment plus général Ethereum. Donc c'est aujourd'hui l'un des seuls stablecoins qui est aujourd'hui véritablement décentralisé puisque c'est directement indexé sur le cours de l'Ethereum et c'est mis en application avec l'utilisation de smart contracts. Il n'y a pas d'entité vraiment centrale qui va permettre de dire on va imprimer comme par exemple l'USDT un nombre de tasers, 500 millions de tasers comme ça du jour au lendemain. Là non, le DAI est régulé. On vous avait fait une vidéo complète sur l'écosystème MakerDAO. Je vous invite à aller le voir pour ne pas revenir sur tous ces fondamentaux-là. Si ça vous intéresse qu'on refasse une vidéo vraiment complète et spécifique sur le stablecoin DAI uniquement et sur vraiment l'écosystème MakerDAO qui a pas mal changé depuis, dites-le nous en commentaire de cette vidéo. On le fera avec plaisir. En tout cas, aujourd'hui, le stablecoin DAI c'est celui qui fait aujourd'hui partie de nos stratégies puisque au vu des différents inconvénients qu'on vous a déjà présentés, c'est le seul aujourd'hui qui a un historique relativement long et qui est véritablement décentralisé. Est-ce que ça veut dire que c'est une fin en soi ? Absolument pas parce que vous allez avoir, vous allez gagner en décentralisation par contre, vous allez perdre en liquidité notamment. Vous n'allez absolument pas avoir la même liquidité et le même nombre de paires d'échanges sur les différents exchanges que vous allez pouvoir utiliser si vous utilisez le DAI ou si vous utilisez l'USDT. Et si derrière, vous voulez transformer vos DAI directement en euros, pareil, il va y avoir un certain nombre de problèmes qui vont se porter à vous. Toutes les plateformes ne permettent pas ça. Quelquefois, vous allez devoir aller sur des plateformes qui sont relativement obscures pour pouvoir utiliser le DAI. Notamment, il y a la plateforme Coinbase Pro qui vous permet de récupérer vos DAI directement en euros. Donc ça, ça vous pourrez le faire. Mais disons que le choix est relativement limité. Donc en fait, vous voyez qu'il n'y a pas une solution parfaite et on n'est pas à l'abri que demain, on peut trouver un bug sur le smart contract. Aujourd'hui, vous avez, imaginons, 100 000 euros investis directement dans le DAI. Alors certes, aujourd'hui, ça a bien fonctionné. Il n'est pas dit que dans deux ans, on ne retrouve pas un bug et qu'il y ait une hyperinflation sur le DAI et que vous perdiez l'intégralité de votre argent. Simplement, l'avantage, c'est que votre crypto-monnaie n'est pas indexée directement sur le dollar. Elle va être indexée sur le cours des Ethers et qui va être directement corrélée finalement à la croissance de l'écosystème Ethereum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et une dynamique pour l'instant qui ne s'est encore jamais vue dans tout le secteur des crypto-monnaies. Donc ça, pour le moment, c'est les cinq stable coins qui sont aujourd'hui les plus connus et les plus utilisés. Donc il y en a d'autres qui vous sont présentés ici qui sont très peu connus et qui pour nous ne sont pas vraiment intéressants à utiliser pour le moment parce que l'historique est encore trop faible. Après, à vous de voir si ça vous intéresse d'aller plus loin et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on vous mettra les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez creuser un petit peu de votre côté. Si cette vidéo vous a plu, dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé. Dites-nous les stable coins que vous, vous utilisez de votre côté et si d'ailleurs vous utilisez des stable coins, si oui, pourquoi et lesquels. Je pense que ça peut être intéressant de regarder ça ensemble. Il y a eu d'autres stable coins décentralisés qui commencent à apparaître petit à petit. Dites-nous si ça vous intéresse quand on vous fasse une vidéo complète sur les stable coins décentralisés, même ceux qui viennent d'apparaître. Je pense que ça pourrait être intéressant puisque nous, en tout cas, dans nos propres investissements, ce qu'on recherche principalement, c'est la décentralisation. Voilà. qu'on puisse garder sur un hardware wallet type Ledger, Nano S ou Nano X, peu importe, mais vraiment au chaud nos crypto-monnaies et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise. Comme ça, du jour au lendemain, quelqu'un qui va nous dire on a bloqué vos fonds, vous n'êtes pas capable de pouvoir les retirer, même si vous les avez sur un cold wallet. Si demain, vous utilisez par exemple du Tether et qu'il y a un problème X ou Y, il est possible que même si vous l'ayez sur votre Ledger, que les adresses soient blacklistées, que vous ne puissiez absolument plus rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui est encore très peu connu pour la majorité des personnes qui utilisent ce genre de stablecoin, mais ça peut arriver. Pour l'instant, ce n'est encore jamais arrivé. Ça peut encore continuer comme ça pendant des années. On n'a pas une boule de cristal, mais c'est vraiment des risques qu'il faut que vous preniez en compte et qu'il faut que vous voyez un petit peu comment vous voulez faire de votre côté. Nous, on pense que dans tous les cas, l'idée, c'est toujours de se diversifier. Vous pouvez prendre un petit peu de Tether, par exemple, pour avoir une bonne liquidité et transformer vos crypto-monnaies directement en euros ou en dollars si derrière, vous voulez récupérer en fiat, si vous préférez avoir une bonne liquidité, si derrière, vous voulez hold, par exemple, sur le long terme et prendre en compte les différents risques, que ce soit sur le dollar avec l'hyperinflation ou autre, par exemple, avec la décentralisation des différents coins, notamment le DAI. Il y a peu de chances qu'il y ait un risque, par exemple, avec une entité centrale qui vient essayer de blacklister certaines adresses puisque là, l'idée de la décentralisation, c'est justement ça, qu'on ne puisse pas avoir ce genre de mauvaise surprise. Par contre, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un bug sur le smart contract ou peu importe. Donc, je vous invite du coup à nous donner un petit peu votre ressenti par rapport à tout ça. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un pouce bleu. Comme d'habitude, partagez au maximum pour vous aider à nous faire connaître. Ça nous fera extrêmement plaisir. S'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous en commentaire également de cette vidéo. Et puis, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous, vous avez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501